Là, vous avez vu, on a fait en lumière naturelle, on l'a fait à l'ombre parce que c'est très important. Maintenant, on va utiliser le flash parce que oui, en extérieur aussi, on peut utiliser le flash, d'accord ? Oui, j'aime ça, j'aime celle-là, j'aime celle-là, ne bouge pas, je l'adore ! 3, 2, 1, boum ! Donc, ce que je veux faire, c'est avoir vraiment simulé un Golden Hour. Le Golden Hour, c'est le coucher de soleil. Là, on n'a pas un coucher de soleil doré. Mais avec cette gélatine, on pourra avoir un peu de lumière colorée derrière Léa. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors là, on est vraiment dans une vidéo où on va faire un peu du freestyle. On va vous montrer vraiment comment utiliser notre environnement, d'accord, pour avoir de belles photos. Donc, vous et moi, ce n'est pas les photos qui vont arriver, mais quand même, on va essayer d'utiliser de l'environnement qui nous entoure. En faisant les photos, je vais vous donner les différentes techniques aussi que je vais utiliser. On a aussi un petit gadget ici qui va vous permettre de voir vraiment à l'intérieur de la caméra, de voir comment je fais mes réglages. Pour qu'en temps réel, vous voyez comment un professionnel essaye de réfléchir par rapport à l'environnement qui nous entoure. Et bien sûr, tout ça sera facilité avec la ravissante Léa qui fête son anniversaire. Donc, je veux qu'en commentaire, vous lui souhaitez joyeux anniversaire. Je vais mettre son lien en commentaire et aller sur son Instagram et je veux des happy bœufs de Léa en bas, s'il vous plaît, d'accord ? Sans plus tarder, on y va. Là, on a trouvé une place. On va commencer ici. Je trouve qu'avec les arbres qu'on a ici, il y a quelque chose d'intéressant à exploiter. Donc, très important, lorsque vous filmez en plein soleil comme ça, toujours trouver des endroits à l'ombre. Ça va vraiment vous aider parce que déjà, le modèle ne va pas plier les yeux, d'accord ? Et aussi, on a une bonne lumière qui sera vraiment douce. On n'aura pas d'autres lumières un peu indésirables sur le visage du modèle. On aura vraiment une lumière très, très douce. Je veux le buisson là un peu comme arrière-plan. Mais plus ça sera loin du buisson, plus l'arrière-plan sera flou. Là, je vais passer en portrait comme ça. OK. Bon, ça fait longtemps au travail, donc pour les poses, il n'y a pas de souci. Mais d'habitude, lorsque vous allez travailler avec un modèle qui n'est pas professionnel, essayez de la guider. Elle est à ce qu'on est. Donc, bien sûr, il y a des moments où je vais lui dire, si, fais ça pour des poses assez précises. Mais bon, pour un modèle professionnel, on n'a pas besoin de vraiment trop se déranger. Là, je suis en train de faire les réglages. Comme vous avez vu, j'ai changé un peu la vitesse. Là, on est à 6.4. Donc ici, mon objectif peut aller jusqu'à 1.2, donc je reste à 1.2. ISO 100, parce que c'est important. On a assez de lumière, donc autant être à ISO 100 pour avoir le maximum de netteté possible et jouer juste avec la vitesse. OK. Pour la balance des blancs, j'ai mis lumière du jour. Je peux mettre ombragé aussi, mais je vais laisser sur lumière du jour. Mais sachez qu'il faut forcément être en haut. Ça va vous permettre de changer en post-production. Attention, on va faire une première prise. 1, 2, 3. OK. Là, moi, mon côté pro dit qu'un peu en haut à droite, comme tu le remarques, c'est un peu sur-exposé. On a du blanc. Donc si on peut bouger un peu le modèle pour avoir un autre. Voilà, bouge, bouge. Là, voilà. Ici, ça va être bien. On refait la même pause. Là, je vais avancer un peu. Voilà. Là, je suis en mode quadraille symétrique et plein pied. Donc 1, 2, 3. Attention. Et voilà. Là, je vais augmenter un peu la vitesse parce que je trouve aussi qu'on a quand même un peu de lumière. On va passer à 800 pour voir ce que ça donne. OK. On fait un petit test d'abord pour voir rapidement. Ouais, ça, c'est mieux. Là, on a moins de haute lumière. C'est déjà bon. Attention. 1, 2, 3. Et voilà. Bon, ce que je vais te demander, tu commences au fond, tu viens vers moi, tu marches de façon très naturelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas trop se déplacer parce que le plus important, voilà, des petits pas, c'est ça. 1, 2, 3, go. On va rechanger le cadrage. Là, on est plus au centre. OK. Décale-toi un peu. Voilà. Exactly. Et voilà. C'est parfait. Là, je vais te demander à ce que tes mains soient plus proches de ton visage. Ça peut être une main, deux mains, plus, pas trop. On va être plus là. Parce que je vais faire un plat un peu plus rapproché. Essaie d'avoir le menton un peu vers le haut. Comme si tu, voilà, tu rêvais et tout. Attention. Excellent. On va jouer un peu avec de la profondeur. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est flou en arrière-plan. Ça, c'est beau. Mais on n'a rien en avant-plan. Là, je vais juste mettre les fleurs juste devant comme ceci. Pour créer un effet un peu blurry. On fait ça. Un, deux, trois. OK. Là, je vais changer un peu. C'est assez flou, hein, devant. Donc, on va augmenter un peu. On va être à f5.6. Pour qu'en avant-plan, on voit un peu les feuilles. Du coup, étant donné que j'ai augmenté, je vais diminuer un peu la vitesse. On fait un test très rapidement pour voir ce que ça donne. Attention. Oh là là. Là, c'est très noir. Donc, on va revenir. Et là, on va encore diminuer la vitesse à 200. On voit ce que ça donne. Toujours très noir. OK. Quand on est comme ça, on va diminuer à 1 sur 160. Il ne faut pas être vraiment en dessous parce que là, j'ai 85 mm. Donc, il faut faire très attention aussi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu la profondeur de champ. Augmenter un peu les ISO. Donc, ISO 200, on va voir ce que ça donne. OK. On a dit à quelque chose de bien. Donc, on va rester à ça. Donc, vous avez compris. Toujours vraiment switchant tous les paramètres pour avoir quelque chose de bien. Donc, je suis passé en 5.0 parce que j'avais besoin que les feux que j'utilise soient légèrement visibles. Alors, on va mettre les feux comme ceci. Attention. 1, 2, 3. Je vais voir juste quelque chose entre les arbres. Si on peut créer quelque chose. Je suis en train de vraiment créer un cadre dans le cadre. C'est une technique. Ça s'appelle le cadre dans le cadre. Oh, ça, c'est magnifique. Attention. 3, 2, 1. Je veux que tu... Il faut que tu fusionnes avec la flore. Exactement. Ça, j'aime ça. Attention. 1, 2, 3. Exactement. Je vais diminuer un peu pour avoir plus de flou. Heureusement que mon objectif me le permet. Après, ce n'est pas obligatoire. Mais on va aller à 1.2. Forcément, s'il fait une photo comme ça, il y aura plus de lumière. Je te montre rapidement avant de changer d'autres paramètres. Attention. Exactement. Il y aura plus de lumière. C'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va faire, nous allons compenser avec la vitesse. On va aller sur 400 et je pense que c'est bon. Attention. 3, 2, 1. Joli. Là, ce que nous allons essayer de faire, c'est utiliser le flash. Là, vous avez vu, on a fait en lumière naturelle. On l'a fait à l'ombre parce que c'est très important. Maintenant, on va utiliser le flash parce que oui, en extérieur aussi, on peut utiliser le flash. D'accord ? Donc, ce que je veux faire, c'est avoir vraiment simulé un golden hour. Le golden hour, c'est le coucher de soleil. Là, on n'a pas un coucher de soleil doré. Mais avec cette gélatine, on peut avoir un peu de lumière colorée derrière l'air. Et avec ça, on va essayer de l'éclairer. OK. Donc, le but ici, c'est de l'éclairer un peu plus en hauteur orientée vers elle. Donc, ça va donner un éclairage en type grand brin. Donc, on va voir déjà dans un premier test ce qu'on a. Voilà. Comme ça, c'est bon. 3, 2, 1. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà une lumière qui est belle en arrière, mais on manque de puissance en avant. Est-ce que tu peux voir sa puissance ? Parce que là, on n'a pas une très bonne puissance. C'est 1 sur 1. Non, on va refaire avec un flash un peu plus puissant. 1 sur 1. Attention. 3, 2, 1. Et voilà. Si j'ai comme ça, ça donne quoi ? Attention, Léa. 3, 2, 1. Là, je vois des grottes. Là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais on pourrait exploiter des grottes. Pourquoi j'ai dit chaque fois des grottes ? Des roches. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'on peut essayer d'exploiter ça. Donc, on va placer cette lumière en arrière ici. Elle va rester là. Et là, on va filmer comme ça. Donc, voilà, Léa est là. La lumière est de l'autre côté, plus au loin, qui va essayer de l'éclairer. Je trouve qu'elle est un peu loin, mais on va la laisser comme ça d'abord. Et au fur et à mesure, on va s'approcher. Et là, j'ai la lumière principale ici. Donc, ça, c'est le flash, bien sûr. On va très gentiment éclairer sur elle, comme ceci, tout simplement. D'accord ? Donc, la backlight, celle qui est derrière, Léa, c'est alimenté avec une gélatine orangée pour justement simuler ce Golden Hour là. On revient sur les paramètres très rapidement. Là, vraiment, je veux quelque chose de très blurry, c'est-à-dire avec un bon bouquet. Donc, je serai à 1 sur 2. On va voir déjà ce que ça donne. Je pense qu'on aura assez de lumière, mais on va quand même essayer de voir. Attention, Léa, t'es prête ? 3, 2, 1, boom ! Oh là ! Oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. On est en flash, je vous rappelle. En flash, on ne peut pas déplacer 1 sur 200, qui est la vitesse de synchronisation. Donc, forcément, on va jouer sur la profondeur de champ. On va réessayer maintenant pour voir. Attention, 1, 2, 3, joli ! Là, c'est un peu sombre, donc on va revenir et diminuer un peu la profondeur de champ. Pour dire l'ouverture plus précisément. L'ouverture, on va aller à 4.0. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on est déjà pas mal bien. Le but ici, c'est vraiment d'avoir ce côté Angélica. Prête ? Là, je pense qu'on aura vu photo. Attention, 3, 2, 1, on est bien, on est bien ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, et voilà ! Ok, là, on a changé, on a mis un diffuseur sur la lumière principale. On va voir qu'une lumière un peu plus douce. Je pense qu'on va se rapprocher un peu, mais on va voir déjà aux premières photos. Ok, Léa, on y va ? Attention, 3, 2, 1, et boum ! Ouais, on va se rapprocher un peu. Voilà, plus en hauteur, incliné vers elle. On va reculer un peu. Ok, je pense que là, tu es, c'est parfait. Attention, 3, 2, 1. Fais une pause. D'un côté. Ok. Donc, on va finir avec une dernière photo. T'es prête ? 3, 2, 1. Maintenant, regarde ton cake. Maintenant, fais comme si tu souffles à 3. À 3, 1, 2, 3, on souffle ! Regarde-moi, regarde-moi, j'aime ça. Regarde-moi bien, même. Yes ! Oui, j'aime ça, j'aime celle-là, j'aime celle-là. Ne bouge pas, je l'adore. 3, 2, 1, boum ! Donc voilà, on est à la fin de la vidéo. Donc, si tu as des questions, si tu as des remarques, n'oublie pas de le mettre en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de te répondre. Et n'oublie pas aussi, j'ai une heure de formation gratuite sur la photographie. Donc, si tu veux apprendre tous les rouages de la photographie, les astuces, parce que là, on n'a même pas appliqué toutes les techniques. Donc, si tu veux voir plus de techniques, n'hésite pas à aller voir cette formation gratuite de une heure qui va te permettre vraiment d'apprendre tout sur la photographie. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501